Bonjour, c'est Gretel. Aujourd'hui, je voulais en fait partager sur une méditation que je faisais sur une parole et c'est le danger de l'incrédulité. Le danger de l'incrédulité. Ça m'a beaucoup parlé. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de l'incrédulité d'une personne qui ne voit pas Jésus, d'une personne qui n'a pas de Seigneur dans le cœur. On sait qu'il y a des conséquences. Cette personne qui n'a pas de Seigneur dans son cœur, il va aller à la même place où Satan va aller à la fin du temps. Mais ici, je parle de l'incrédulité, le danger de l'incrédulité d'un croyant. Donc, on peut être chrétien, on peut avoir donné notre vie à Jésus-Christ, mais quand même continuer à avoir des doutes dans la parole de Dieu, dans certaines choses que le Seigneur parle et déclare. Alors, ça, c'est ce que je veux partager aujourd'hui. Et puis, je suis dans le livre hébreu 4, hébreu 3 et hébreu 4, justement. Et il donne un exemple des Israélites qui étaient dans le désert pendant 40 ans. Alors, ils ont resté dans le désert 40 ans sans vraiment entrer dans la terre promise. Ils ont fini, leur vie a fini là, dans le désert, dans le désespoir, dans l'amertume, dans la sécheresse, on va dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont douté, ils ont décidé de ne pas croire. Alors, hébreu 3, ça dit même, ça dit l'endourcissement et l'incredulité des anciens et israélites. Et c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas pu rentrer dans le repos des dieux. Donc, dans ce chapitre, comme je l'ai expliqué, ça parle vraiment du danger qui existe de ne pas croire dans la parole des dieux. La parole des dieux, c'est ce qui nous garde, garde notre cœur, garde nos pensées, garde nos santé, garde tout. Mais si on commence à douter la parole, les promesses des dieux, on commence à sentir la peur, la crainte, la tristesse, la dépression, l'anxiété, le doute. Toutes ces choses commencent à infiltrer en nous, ça c'est des esprits, et commencent à nous stabiliser. On peut prendre l'exemple d'un bateau, j'avais entendu cette histoire d'un bateau qui est sur la mer, aussi longtemps que l'eau ne pénètre pas ce bateau, ce bateau, il va toujours rester là, dans l'eau. Mais si, il laisse pénétrer l'eau, qui sont tous les problèmes, les circonstances, les challenges, les défis qu'ils peuvent avoir, parce qu'on a des défis, tous les jours on a des défis. On peut avoir des défis dans la santé, des défis avec la famille, au travail. Donc, lorsqu'on laisse ces problèmes, ces circonstances pénétrer l'intérieur du bateau, les bateaux, ils commencent à s'effondre, ils commencent à couler. Alors, nous, nous pouvons aussi couler, également, lorsqu'on laisse pénétrer notre cœur, tous les esprits de doute, la tristesse, le désespoir, le découragement, le manque d'incrédulité, toutes ces choses-là viennent ensemble. Donc, ici, les conséquences, c'est que le Seigneur, il a fait en sorte que ces gens-là puissent pas rentrer dans son repos. Ils ont fini, ils ont donné leur vie, et carrément, ils sont restés là, dans le désert. Leur cadavre était dans le désert. C'est ça qui est écrit dans la parole. En Épreuve 3, 17, ça dit, « Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jouera-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient des souvenirs? » Alors, ils ne pourront pas entrer dans le repos de Dieu à cause de leur incrédulité. Mais en Épreuve 4, 1, 4, 3, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Ils disaient là, quoi que ces œuvres, eux, aient été achevées depuis la création du monde. Donc, ici, on parle du repos. Ils n'ont pas pu entrer dans le repos, mais ceux qui ont cru, ils ont réussi à entrer dans le repos de Dieu. Et en plus, quand on ne croit pas, on est en train de désovéir, parce que la parole dit de croire dans sa parole, de faire confiance, d'avoir l'assurance, de méditer jour et nuit. Et quand on n'est pas en train de croire dans la parole de Dieu, on est en train de désovéir. L'autre chose aussi, qui parle un hébreu, toujours hébreu, c'est qu'on peut avoir un cœur endourci. Lorsqu'on commence à douter, on commence à avoir l'incredulité, c'est parce que notre cœur est en train d'endourcir. Et quand notre cœur est endourci, on ne peut pas rentrer dans le repos de Dieu, à cause que l'inquiétude commence à pénétrer. La peur, la crainte, commence à pénétrer notre esprit. Donc justement, ça dit ici, en hébreu 4, 7, « N'endourcissez pas vos cœurs, car si Josué leur, eux, donnait le repos, ils ne parleraient pas après cela dans notre jour. » Et il dit dans le 12, hébreu 4, 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et jusqu'à les sentiments et les pensées du cœur. » Donc, efforçons-nous d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Ça dit dans le 11, hébreu 4, 11. Donc, c'est un effort qu'on doit faire pour rentrer dans le repos. C'est un effort parce que nous ne sommes pas régis par la loi naturelle, on est régis par la loi de Dieu, la parole de Dieu. Alors, si on se laisse gouverner par la loi naturelle, c'est sûr que ça va être difficile de rentrer dans le repos de Dieu. Mais même si on a un corps physique et on a une partie naturelle, nous avons notre esprit qui est éternel et nous marchons selon la parole. Donc, il faut faire un effort pour entrer dans le repos de Dieu. Et c'est comment ce qu'on fait à travers de la parole, en méditant dans la parole de Dieu, en déclarant la parole de Dieu sur notre vie, en étudiant la parole. La parole, c'est notre pilule. C'est notre pilule pour la maladie, notre pilule pour les problèmes familiales, notre pilule pour les problèmes financiers. Et peu importe que ce soit ton défi, la parole, tout est dans la parole. Donc, ça, c'est le repos que le Seigneur Jésus, il veut qu'on aille comme enfant du Seigneur. À qui on va décider de croire? Est-ce qu'on va décider de croire dans le système, dans tout ce qui se passe, l'aliment naturel qui vient nous altérer ou dans la parole de Dieu qui nous donne des promesses et qui nous dit que Dieu a contrôle de tout? Voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui sur les dangers de l'incrédulité et le repos d'un croyant, d'un chrétien. Donc, le repos que le Seigneur veut qu'on aille en lui, à travers de sa parole et de croire dans tout ce qu'il nous dit dans sa parole, plus dans tout ce qu'il nous dit, le média. Donc, sur cela, je vous laisse pour une prochaine fois et je souhaite que vous grandissez spirituellement que la sagesse et la connaissance du Seigneur viennent sur vos vies, que Dieu vous donne plus de faim et de soif pour sa parole, des curiosités pour connaître davantage et que le pouvoir de Saint-Esprit se manifeste dans votre vie pour que la destinée qu'il a tracée pour vous s'accomplisse. Je vous souhaite une belle journée bénie, un bon week-end et une bonne semaine. À la prochaine fois. Bye bye. Soyez bénis.